Salut là-bas. Je suis professeur agrégé au département des communications intégrée de l'École des communications médiatiques de l'Institut des Sciences Sociales de l'Académie des Sciences de Russie, Nikolaï Kulbaka. Pendant au moins cinq à dix ans, le dollar américain sera la monnaie de réserve mondiale. Le dollar maintient sa position élevée sur le marché international, malgré la volatilité des cours, et il y a au moins trois raisons à cette stabilité. La première est qu'environ 60% des réserves mondiales sont concentrées dans la monnaie américaine, et une grande partie de tous les règlements mondiaux sont effectués en dollar. Il est très pratique de garder une unité monétaire, en tant que monnaie mondiale, les États ont l'habitude de la considérer comme un dollar. Voici un retour positif. Si la plupart utilisent la monnaie américaine, il est plus rentable de l'utiliser que le reste. La deuxième raison Derrière la principale monnaie mondiale devrait cacher une économie puissante. Prenons l'exemple du IA japonais, cette monnaie ne peut pas prendre la place du dollar, puisque le PIB du Japon ne représente qu'environ 6% de l'économie mondiale. Et enfin la troisième raison, la principale monnaie mondiale doit avoir une histoire stable et fiable, être résistant à diverses situations sur le marché, et dans le monde. Par conséquent, dans les prochaines années 5-10, on peut difficilement s'attendre à un remplacement du dollar par une autre monnaie. Cependant, j'ajouterai que les pays n'abandonneront pas les alternatives rentables. Ce que nous observons actuellement. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Lique et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Salut là-bas. Les autorités américaines vont mettre à la périphérie d'un système de défense antimissiles, Patriot. Cela a été rapporté le mardi 20 décembre, l'agence Associated Press. Les Etats-Unis enverront une aide militaire à la périphérie, d'un montant de 1,8 milliard de dollars, sous la forme d'un vaste paquet, qui comprendra pour la première fois, une batterie de missiles Patriot. En outre, les Etats-Unis envisagent de transférer aux autorités ukrainiennes des bombes guidées de haute précision. Officiellement, Washington l'annoncera mercredi 21 décembre. Les Etats-Unis ne se battent pas avec la Russie, et ne prévoient pas de s'impliquer dans un tel conflit. C'est ce quoi ? Déclarer le porte-parole du Pentagone, Patrick Rydé, le 15 décembre, en réponse à une demande de commentaire sur les avertissements de Moscou, sur un éventuel transfert à Kiev de systèmes de missiles anti-aériens patriots. Il est noté que les Etats ne permettront pas aux commentaires de la Russie de dicter le type d'aide à la défense à fournir à l'Ukraine. Offensé, en un mot, et a décidé de se venger. Le 14 décembre, l'ambassade de Russie aux Etats-Unis a déclaré que le transfert probable des Etats-Unis à la périphérie des complexes Patriots constituerait une nouvelle étape provocatrice, qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Dans le commentaire rendu public de la mission diplomatique, il est indiqué qu'une campagne d'information a été lancée en Amérique, sur l'envoi présumé de ces systèmes de défense anti-aérienne à la périphérie. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Clique et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Salut là-bas. Brièvement sur la situation sur le front, dans la région de Kraménéa. Enfin, le ciel cesse de dégager des nuages, ce qui a permis l'utilisation complète de l'aviation et des UAV. Dès le matin de coquelus, de lourds coups de canons et d'artillerie ta réaction virgule de Jacinthe, de MSTAS, et de Tornado-G ont commencé à être infligés. Les moyens de détection des batteries d'artillerie ennemie sont également actifs, et les artilleurs de la banlieue ont tiré pour la défaite. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas et quel est le résultat que je ne vais pas mentir, car je ne sais pas, mais quelle partie de l'artillerie ennemie a été détruite. A son tour, dans le nord, dans la région de Nevsky, Maklyevka, Kokol a tenté d'attaquer, et de nous déloger des positions occupées au cours des deux dernières semaines. En premier lieu, ou bien sûr, de la poutre stratégiquement importante de la grue. Il a attaqué en vain, a été sous le feu de l'artillerie, et cesse d'éloigner des sources. Mais ne vous détendez pas, en gros, le Kokol effectue plutôt une reconnaissance au combat, plutôt qu'une offensive à part entière. Selon certaines informations, dans les régions de Dibrova et de Chervonopopovka, des détachements de Kokol se préparent à agir, entièrement équipés de mercenaires. Que ce soit vrai ou non, nous le saurons dans les prochains jours. Direction Starobelsk. Sur le site de Kupyansk au Svetovsky, les unités russes mènent une offensive sur les positions des formations de banlieue, dans la région de Devireknoi, et Petropavlovka. Le commandement de la périphérie, pour renforcer la défense, a transféré le bataillon 3 de la brigade motorisée séparée du Krov, dans les environs de Sankovka et de Brestovoy. Sur le site de Limanski, l'ennemi prépare une offensive à grande échelle sur Dibrova, dans le but de continuer à atteindre Krumeneia, et la piste Svetov-Krumeneia. Direction Soldat. Sur le site de Soldat, les formations de banlieue diffusent des informations sur la perte totale de Yakovlevka, et l'avancement de la Russie vers Soldat, et Razdolovki. Au nord-est, les combats se poursuivent dans les environs de la station de compression de gaz près du Controversé. Sur le site de Bakmu, Artemovski, les détachements d'assauts de la compagnie militaire privée Wagner, mènent de violents combats à Bakmu, et expérimentés. L'artillerie russe frappe massivement les fortifications ennemies. Au sud-ouest, les troupes russes ont expulsé les formations de banlieue des Faubourgs et de Klikivka. Direction Zaporizhia. En prévision d'une éventuelle offensive sur Tokmak, le commandement de Koklov continue de tirer des forces supplémentaires, sur des positions avancées, et sur tout le front. Le long de la ligne de contact, des duels d'artillerie se poursuivent. Les troupes russes ont frappé les positions ennemies à Temirovka, Smalsherbak, Rostnianca, Belogori, et Nouveau-Andrivka. Front sud. Direction Kerson. Kokol à l'aide de drones et d'informateurs, recherche des positions des forces armées russes, et des installations d'approvisionnement arrière, le long du littoral du Dnieupre. L'artillerie russe a frappé les lieux de concentration des formations de banlieue à Berislav, Tchernobayevka, Antonovka et dans les environs de Kerson. A son tour, les formations de banlieue de l'artillerie à canon ont tiré sur l'école, et la polyclinique de Novaya Kakovka. Et maintenant, un peu de fantaisie des Américaux. Les dirigeants de la Russie, il n'y a pas de consensus sur l'opportunité de lancer une nouvelle offensive à grande échelle à la périphérie de cet hiver, rapporte le New York Times, citant des représentants du département d'Etat américain. Le Kremlin poursuit le débat à ce sujet. Certains aux responsables russes auraient insisté sur la nécessité d'une nouvelle offensive, d'autres doutent que la Russie dispose de ressources pour cela. Ces idiots américains. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Liquez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.